En fait, tout ce que l'on sait a toujours besoin de savoir plus. Mais plus on sait, plus il y a de la confusion. Plus que toutes les conclusions qui sont faites, dans la clarté, impossible. On est confus, parce qu'on a toujours appris à s'appuyer sur les conclusions. Et les conclusions se détruisent d'instant en instant. Et finalement, ce que nous avons, c'est un paquet de confusion qui demande encore plus de savoir pour pouvoir enrayer le phénomène de confusion. Et on se persuade qu'au bout de tout ça, il y aura quelque chose qui va nous donner une clarté. Mais en fait, c'est un leurre. On se leurre parce que toute la profusion de la pensée, de la conclusion, fait en sorte que c'est une activité sans fin, qui ne s'arrête jamais, avec laquelle on se persuade d'un but. Un but à tout cela. Ça fait que nous vivons toute l'existence à toujours avoir un but, à chercher, à dégoter la perle rare, et à ne trouver rien d'autre que ce que nous désirons. Et ce que nous désirons, c'est sortir de tout ça. Et pour sortir de tout ça, nous avons besoin donc de faire des conclusions, de continuer à chercher, à creuser, à quêter, pour trouver une issue. Et dans cette issue que l'on trouve, il y a tout le côté de la distraction qu'on se permet d'avoir pour ne pas subir la monotonie de cette quête sans fin. Voilà ce que nous faisons. On cherche, on quête, et ça crée beaucoup plus de confusion que ce qu'on le prévoit. On se met des choses dans la tête, on les poursuit, et puis on réalise qu'au fond, il n'y a rien. Ce n'est que de l'éphémère, tout est vanité, et on se retrouve au point zéro. Et ce point-là, il est intéressant de le ressentir, de le percevoir. de méditer dessus. Est-ce que beaucoup d'entre nous sont arrivés à ce point où on arrête de creuser, de chercher, de faire plus de confusion, faire plus de souffrance ? Peut-être pas. Mais c'est à ce moment-là que se passent des choses dans nos vies. Quand on a accepté que tout ce qu'on sait n'a rien de... n'a pas de grande valeur, en fait. C'est une valeur qu'on se donne à soi, et cette valeur qu'on se donne à soi, c'est parce que ça nous rassure. Et ce qui nous rassure est éphémère. Donc, il nous faut encore plus de rassurance, toujours plus et plus. Donc, on n'arrive jamais à sortir de ce carcan où on côtoie toujours plus de connaissances. On a envie de savoir plus encore. On se donne les moyens pour acquérir plus de notoriété, plus de valeur, plus d'image de soi, plus de... de reconnaissance. Parce que la reconnaissance, là, c'est ce qui fait que nous existons à travers tout ce que nous avons appris. et nous vivons dans un monde où cette reconnaissance est prisée et on s'active à faire en sorte que les gens, le monde, le regard des gens soit contenté par ce que tu es. La réussite, la valeur que tu te donnes, la notoriété, ce que tu as amassé, ce que tu penses être, tout ça, ça donne de la valeur aux yeux de la communauté, aux yeux des conformistes qui croient que il faut acquérir pour être conforme et devenir quelque chose, quelque chose qui soit notable, qui soit valeureux, qui ait de la valeur. Donc, on est basé dans une société où on chemine vers une valeur de soi, une valorisation du soi et cette valorisation du soi, ce n'est ni plus ni moins que l'ambition d'être ce que l'on aimerait que les autres voient, que les autres aspirent aussi, parce qu'on leur donne l'envie à réussir, à avoir, à aboutir la vie que prône toute notre société. Notre société prône que chacun d'entre nous ne peut pas être oisif, ne peut pas être vraiment ce qu'il est parce que ce que l'on est n'a pas de valeur pour les regards. Ce que l'on est, pourtant, c'est tout l'art d'exister, à être ce qu'on est et à ne pas vouloir être valorisé parce que c'est toute cette valorisation qui fait que ce qui est disparaît. La beauté de la vie disparaît au profit de ce qui est sécurisant aux yeux d'un monde qui regarde, qui juge. donc on se sécurise. On renie notre vraie nature pour être ce que les autres veulent voir. Et là est tout le problème de cette humanité qui avons besoin justement de ce regard sur soi, ce regard sur les autres sans jugement, sans que personne ne juge personne pour que tout le monde puisse avoir son expérience. Parce que c'est dans le regard que l'image de soi se fabrique. c'est à cause des jugements de tout ce qu'on a mis en place du conditionnement qui existe. C'est pour ça que nous vivons de cette manière parce qu'il y a ces conditionnements à devenir ce que les autres veulent voir. Donc être vrai est devenu pour nous dans cette société très difficile à concevoir parce que nous avons eu l'habitude de se mentir à soi-même, de se faire une image de soi, de jouer le rôle de celui qui n'est pas vrai. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas toi mais tu joues le rôle, tu mets un masque et tu n'es plus vrai. tu n'es pas celui qui est mais celui qui doit être, qui devrait être, qui aurait dû être et c'est là-dessus qu'on est basé, on se base là-dessus. Et être libre de tout ça, c'est tout un art parce que en fait, il faut aller voir toutes les anomalies qui sont là et ce sont justement ces anomalies-là qui sont les illusions qu'on se donne et une illusion est très difficile à débusquer puisqu'on la croit, on croit à l'illusion. L'illusion nous fait croire à quelque chose qui est faux mais en fait, on le prend pour comme si c'était vrai. Donc c'est difficile. Alors, il faut savoir que quand l'illusion est en activité, l'être humain perd sa nature d'être, sa joie, son enthousiasme. Et quand tu sais que tu n'es pas dans l'enthousiasme et que tu es dans la mécanisation, dans la compulsion, les réflexes, alors tu es dans l'illusion. C'est peut-être là une clé de voir quand est-ce qu'on est vrai et quand est-ce qu'on est faux. Le faux, c'est la mécanisation, c'est la répétition, c'est tout ce qu'on joue, tout ce qui est fait pour paraître. Ça, c'est mécanique, c'est instinctif. Mais ce qui est vrai demande beaucoup plus de présence, d'attention parce qu'il faut que tu vois que tu fasses attention que tout ce que tu fais n'est pas dans l'illusion, n'est pas mécanique, n'est pas répété. Et cet art de vivre, il est à la disposition de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, quand on côtoie la vie, on peut s'apercevoir quand est-ce qu'on est vrai et quand est-ce qu'on n'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada